Bonjour à tous, M. le député, Génie Vain, Mme et M. les conseillers départementaux, Karine Bélec et Gérard Pierre, mes collègues, Véronique Berthaud, maire de Locke-Maria, Norbert Naudin, maire de Sozon, mesdames et messieurs les élus, les représentants des corps constitués de la SNSM, les commerçants et les employés des collectivités, mesdames, messieurs, habitants de notre commune et tous nos voisins, soyez tous les bienvenus aujourd'hui pour cette quatrième traditionnelle cérémonie des vœux à Van Gogh, déjà 4 ans. Quelques mots pour les absents qui m'ont demandé de bien vouloir les excuser. Je vais commencer par Flavie et Astrid à Locke-Maria qui sont retenus ailleurs, je crois même qu'Astrid c'est par les microbes dans son lit. Sébastien Chanclu, premier adjoint, vous prie de l'excuser, il est arrimé à sa bergerie comme toujours à cette période avec l'agnolage. Anne-France Naudin et Hervé-Michel Labeaume, adjoint à Locke-Maria, sont sur le continent. Bernard Illiette, maire de Quiberon, est retenu par d'autres obligations. Comme à l'accoutumée, le président de la CCVI est absent. Peut-être faut-il prévoir mes prochains vœux le 15 août pour le voir présent à Bangor. Je remercie la directrice des services de la CCVI de sa présence. 2017 vient de s'achever avec son lot de tragédies, de disparitions, de succès et d'espérance. Tandis que la France a surpris le monde entier en ayant l'audace de se choisir un président de la République, âgé de 39 ans, sans expérience électorale et en dehors des partis traditionnels. Cette vague en marche a remis en question les dogmes politiques en place et a modifié la composition de notre paysage politique. C'est la France qui ose et notre nouveau président a su en quelques mois redonner à notre pays sa place sur l'échiquier international. Comme beaucoup, je crois à la possible réforme de notre pays et à cette vague nouvelle, on pourrait remettre en question certains ordres rétablis mais qui touchent parfois durement nos communes. La taxe d'habitation va disparaître et M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a précisé avant-hier, on ne supprime pas un impôt pour en rétablir un autre. Permettez-moi de m'interroger sur l'avenir et le financement de nos collectivités. Attention à ne pas toujours demander trop d'efforts aux bons élèves. En préambule, je vais vous donner avec grand plaisir les chiffres importants de notre commune. Pour l'état civil, 12 blanc-gourins nous ont quittés en 2017. 5 enfants sont nés et j'ai eu le plaisir de célébrer 11 mariages. Après le recensement effectué durant l'hiver 2017, la population totale de la commune est fixée à 1 500 habitants au 1er janvier 2018. Concernant l'urbanisme, en 2017, 11 permis de construire ont été délivrés pour des constructions neuves, dont 3 résidences principales et oui résidences secondaires. Parmi ces 11 permis accordés, 4 font l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes par l'association ALPA. Depuis mars 2016, 14 recours sont portés par cette association devant le théâtre de Rennes et 3 recours sont portés par des pétitionnaires suite à la non-délivrance d'autorisation d'urbanisme. Et ce n'est pas fini. L'urbanisme est devenu notre préoccupation première. C'est l'enjeu majeur pour notre île. Que deviendra-t-elle demain si nous ne sommes plus autorisés à penser notre avenir ? Nos prédécesseurs ont su préserver les villages, les paysages et notre littoral, tout en déployant les activités nécessaires à sa survie. Au chapitre des bilans de l'année 2017, en ce qui concerne la voirie, nous continuons notre programme annuel d'entretien des bas-côtés des routes et des fossés. Patrice Danic, qui coordonne l'équipe technique, suit les chantiers de près, sous la direction de Sébastien Chanclut. Notre éparceuse, avec Patrick Gure aux commandes, parcourt plus de 200 kilomètres par an sur les routes et les chemins. Ce n'est pas rien. Au cœur du cours, nous avons positionné l'air de jeu pour enfants, entre la crèche, l'école, le gîte et la mairie. Cet emplacement est idéal et est devenu un lieu de rencontre intergénérationnel. La structure intégrale, comprenant des toboggans, un mur et un filet d'escalade notamment, est complétée de deux balançoires, d'un jeu à ressorts, d'un tapis de jeu de billes et d'une marraine. Elle est destinée aux enfants entre 1 et 12 ans. Pour le gîte communal, des travaux de mise en norme d'accessibilité s'imposaient et sont en cours de finalisation, même si nous rencontrons quelques difficultés avec la qualité du carrelage posé, qui présente quelques défauts d'étanchéité. Je terminerai en vous disant, comme France Gall, évidemment, j'ai besoin de vous. Et comme Johnny, qui nous martelait de rester vivants et que l'on en donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux de santé pour vous et vos proches pour cette nouvelle année, porteuse d'espoir pour nous tous. Que 2018 émaille votre vie de petit et de grand bonheur, à Bangor comme ailleurs. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Je vous invite à partager ensemble en toute simplicité le verre de l'amitié avec des canapés préparés par Elisabeth Samzin et Sylvie Leclerc. Bonne année et bon dimanche à tous. Merci. Applaudissements Elle est fragile, l'âme désire, comme une barque entre les pierres, un souffle d'eau dans le désert. Elle est fragile, l'âme désire, un souffle d'eau dans le désert, elle est fragile, est fragile, l'âme désire, l'âme désire. Où va la barque du pécheur ? Demande-l'ont! De l'eau en qui il y a peur ! Où va le monde autour de nous, demande-l'an, c'est fra genoux ! content de Marc Elle est fragile, âme des îles, comme une barque entre les pierres, un souffle d'eau dans le désert. Elle est fragile, âme des îles, un souffle d'eau dans le désert. Elle est fragile, âme des îles.